1, 2, 3 Amen. Si vous arrivez au point de vous rendre compte que tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez après, y compris même tout ce que vous aviez avant, vient de Dieu. Votre vie va changer. Vous ne serez qu'en train d'apprécier Dieu. Quand quelqu'un se rend compte que tout ce qu'il avait au passé, tout ce qu'il a maintenant et tout ce qu'il aura vient de Dieu, il ne va pas se plaindre. Posez cette question à votre voisin. Pourquoi vous plaignez-vous ? Posez la question. Une fois de plus. Pourquoi vous plaignez-vous ? Certains d'entre nous, au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe dans leur situation ou ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille, dans leur carrière, avec leur santé, ils se plaignent, au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe. Peu importe votre situation, peu importe ce que vous traversez, comprenez le message qu'il y a, pas la situation. Dites à votre voisin. Vous vous concentrez sur la situation. Au lieu de vous concentrer sur la cause, cherchez plutôt à identifier la cause de la situation. Dites à votre voisin, ne vous concentrez pas sur la situation, mais sur la cause de la situation. Asseyez-vous et demandez à votre voisin, quelle est la cause de votre situation. Discutez. Vous racontez à tout le monde ce que vous traversez, mais vous ne leur dites pas la cause de la situation. Discutez. Comprenez-vous le message maintenant? Pardon? Comprenez-vous? Monsieur, avez-vous compris? Oui, monsieur. Qu'avez-vous compris? Vous vous concentrez sur... La situation. Au lieu de... La cause. La cause. Voilà pourquoi ça vous a pris si longtemps. Vous vous concentrez sur quoi? Oui? La situation. Pas sûr? La cause. Alors, même si la situation change, est-ce que ce changement sera permanent? Non. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la cause. Parce que vous ne connaissez pas la cause. Oui, monsieur. Voilà pourquoi vous devez résoudre la cause de votre situation. Et vous serez réellement libre. Il ne faut pas être fier d'une liberté temporaire. Vous êtes fier d'une réponse temporaire. Vous allez emprunter l'argent. Est-ce là la liberté? Demandez à votre voisin. Vous n'avez pas de l'argent que vous allez emprunter. Est-ce là la liberté? Vous n'avez pas d'argent, vous allez emprunter. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas d'argent? Alors, quelle est votre situation? Et quelle en est la cause? Sur quoi vous concentrez-vous? Vous venez chaque jour à l'église. Je vais vous dire une chose. Si vous faites un voyage sans toutefois connaître la destination, vous êtes en promenade. Dites à votre voisin. Si vous allez en voyage sans connaître une destination, vous allez en route. C'est ce que beaucoup d'entre nous font ici. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Votre vie mérite le respect. Est-ce que votre vie mérite le respect? Je parle de votre propre vie. Est-ce que votre vie mérite le respect? Je veux dire ceci. Respectez-vous votre vie, demandez à votre voisin. Discutez. Votre propre vie. Pas la vie de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui vous demande de le respecter, mais votre vie. comprenez que votre vie mérite d'être bien gérée. Vous devez prendre soin de votre vie. Comment gérez-vous votre vie? Demandez à votre voisin. Gérez-vous bien votre vie? Discutez. Ça n'a rien à voir avec l'apparence. Les habits, vous pouvez les acheter. Vous ne gérez pas bien votre vie. Dites cela à votre voisin. C'est ça, la correction. Vous êtes venu ici pour avoir une direction, pour être réprimandé, pour être construit. Vous n'êtes pas venu ici pour vous vanter. Ça, ce n'est pas l'objectif. Vous venez à l'église afin de retourner sur la voie de Dieu. C'est tout. Pas pour se vanter. Ne venez pas à l'église pour des raisons classiques. Être célèbre, être reconnu, ou quoi que ce soit, ça, ce n'est pas correct. Si vous venez ici pour être reconnu, vous êtes au mauvais endroit. Si vous venez ici pour être reconnu, vous êtes au mauvais endroit. Alors, tenez-vous debout et changez votre confession. Parlez. Vous devez changer votre confession ici. Sur quoi vous vous concentriez? Pourquoi vous concentrez-vous toujours sur votre situation? Au lieu de vous concentrer sur la cause. Priez. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Maintenant, c'est mieux d'écouter le message. Venir à l'église, c'est bien, mais vous devez comprendre le message parce que c'est ce qui va amener le changement. Vous avez bien fait de venir et les pas d'injustes sont conduits par Dieu. Voilà pourquoi vous devez prêter attention à ce que Dieu dit. C'est ce qui va vous transformer. Dieu veut que vous soyez transformés afin que vous deveniez comme Christ. C'est ça l'objectif. Pas juste avoir la connaissance de la Bible. Non. Vous ne venez pas à l'église pour vous enregistrer. Mais c'est pour être transformés. C'est ça l'objectif d'aller à l'église. Tout le monde, même vos voisins, doivent savoir que vous êtes réellement chrétien à cause de la puissance de la parole de Dieu qui vous a transformés. Ça n'a rien à voir avec l'habillement ou avoir une Bible. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Voici le titre. Écoutez les messages de Dieu. C'est ça le titre. Écoutez les messages de Dieu. Certains d'entre nous, aussitôt qu'ils pensent qu'ils sont nés de nouveau, ils ne croissent plus en Christ. Aussitôt qu'on leur dise qu'ils sont nés de nouveau, ils arrêtent de croître en Christ. Ce qu'il leur reste à faire, c'est aller à l'église et s'ils n'ont qu'un seul don, c'est ce qu'ils utilisent et c'est tout. Ils ne croissent plus en Christ. sachez que vous étiez nés avec un don. Vous ne travaillez pas dur pour l'avoir. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est ivre. S'il a un don de chanter, il va chanter les cantiques et vous allez penser qu'il est chrétien. c'est tout simplement un don qu'il a. C'est la croissance en Christ qui est très importante. C'est ça la clé du christianisme. La croissance spirituelle. Voilà pourquoi je vais parler sur écouter les messages de Dieu. Pas le message, mais les messages. Il y a la punition qui intervient dans la vie d'un individu si ce dernier n'écoute pas Dieu. Je ne peux pas vous le cacher. Il y a des épreuves. La punition qui intervient dans la vie d'un individu quand ce dernier n'écoute pas Dieu. Par exemple, si cette personne est mariée, tout le monde, c'est-à-dire la femme et les enfants seront aussi affectés. Tout simplement parce que cette personne n'avait pas écouté Dieu. et la punition deviendra sévère si ce dernier continue à ignorer la correction de Dieu et les avertissements de Dieu. Ça deviendra pire parce que tout ce qui est grand commence petit. Votre situation n'était pas telle qu'elle est maintenant. Elle était d'abord petite mais vous n'avez pas pris ça au sérieux. Avant, vous n'aviez que des maux de tête quand vous allez au lit mais maintenant c'est devenu perpétuel. vous pourriez vous en débarrasser quand ces maux de tête ne venaient que quand vous alliez au lit. Vous pourriez vous en débarrasser mais maintenant c'est devenu perpétuel. C'est la même chose quand quelqu'un ignore les avertissements de Dieu, les réprimandes de Dieu. Votre situation deviendra pire. Quelle est la cause de cette punition? Quelle est la cause de ces réprimandes? Quelle est la cause de toutes ces épreuves? Lévitique chapitre 26 versets 21 et les versets 23 et 24 Lévitique 26 verset 21 Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. Versets 23 et 24 Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Voyez-vous, si vous résistez Dieu, il va aussi vous résister et vous punir sept fois plus. Et si vous persistez à ignorer ce message, il va encore augmenter. Vous avez déjà des difficultés, il va en ajouter sept fois plus. Demandez à votre voisin, tel que vous êtes, comment est-ce que ça va commencer, s'il vous plaît. Voilà, parce que vous pensez que vous connaissez la Bible. Lisez encore, s'il vous plaît, c'est la désobéissance. Lévitique 26, verset 21 21, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. Pour vos quoi? Voilà, mais vous avez oublié. D'après vous, vous pensez que vous avez tout confessez. Oui, continuez. Lévitique 26, verset 23 à 24 Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Vous ne savez pas où vous êtes mais vous voulez les bénédictions de Dieu. Vous êtes venu chercher les bénédictions au lieu de vous réconcilier avec Dieu. C'est vrai. Comment est-ce que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Les gens résistent Dieu mais ils veulent ces bénédictions. Comment est-ce possible? Voilà pourquoi même pour avoir la guérison c'est un problème et pourtant Dieu donne ça gratuitement. Mais vous lui résistez. La délivrance est gratuite. La semaine passée, vous aviez consulté un féticheur pour votre délivrance. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Alors, si vous recevez la délivrance maintenant, comment saurez-vous qui vous a délivré? c'est le féticheur ou Dieu? C'est ça la confusion. La semaine passée, vous étiez chez un féticheur. Je ne trompe pas. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous avez même des fétiches dans votre sac. Il s'agit d'une femme. Les fétiches, c'est attaché. le féticheur vous avait dit de ne pas les laisser. Maintenant, vous êtes dans l'église. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas les messages de Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu que quand vous l'aimez. Vous ne pouvez lui obéir que quand vous l'aimez. Lévitique 26 verset 21 Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. Verset 23 et 24 Si ces châtiments ne vous corrigent point. Si ces châtiments, les châtiments qu'il vous a infligés, les malaises, la douleur, toutes ces choses que vous n'aimez pas, c'est un message de la part de Dieu. Il dit qu'il vous a infligé avec toutes ces choses afin que vous puissiez vous repentir. Mais vous, au lieu de vous repentir, vous préférez lui résister. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Vous aviez des épreuves. Au lieu de vous rendre compte que c'était un message de la part de Dieu, vous vous plaignez. Vous posez beaucoup de questions. Je suis chrétien, pourquoi ceci m'arrive? Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas traverser une telle situation? Qui vous a dit que Dieu ne peut pas vous punir parce que vous êtes chrétien? Vous devez être confortable parce que vous êtes chrétien. Vous faites des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et vous dites que vous êtes chrétien. Vous devez vous concentrer totalement pour écouter la parole de Dieu au lieu de vous plaindre et de lui poser beaucoup de questions. Merci, merci. vous devez vous concentrer pour écouter les messages de Dieu au lieu de faire quoi? De vous plaindre et de lui poser des questions. C'est ce que beaucoup d'entre nous font. Ils disent qu'ils sont instruits, ils sont chrétiens, mais ils chôment et ils posent des questions à Dieu pour ça. Mais quelle était l'alliance que votre grand-père avait fait? Pour avoir la renommée qu'il avait dans le village, qu'est-ce qu'il avait dit avant votre naissance? qu'est-ce qui fait que le mariage est presque impossible dans votre famille? Au lieu de vous concentrer sur la cause, pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi on ne se marie pas? D'accord, tout le monde s'inquiète pour ça, mais quelle en est la cause? Quelqu'un avait résisté Dieu? Prêtez attention à la parole de Dieu, prêtez attention au message de Dieu et vous allez vous en sortir. Ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive maintenant n'est pas seulement une occurrence naturelle. Dites à votre voisin. une occurrence naturelle. Ce n'est pas ça. La situation douloureuse que vous traversez maintenant, cette situation douloureuse que tout le monde peut voir, vous dites que c'est douloureux, c'est vraiment difficile. ça ne vous est pas seulement arrivé par hasard. Dites à votre voisin. Ce n'est pas par hasard. Non. Mais vous commettez une grosse erreur quand vous dites que c'est arrivé par hasard. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. C'est ce qui est dit dans le livre de Lévitique. Au lieu de vous repentir, vous dites que c'est arrivé par hasard. C'est juste par hasard. Il y a erreur quelque part. C'est un problème spirituel, mais vous dites qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Dites à votre voisin. détresse ne va pas s'arrêter et ça sera plus grave si vous vous entêtez toujours à ne pas écouter Dieu. La situation que vous traversez. les gens peuvent compatir à votre situation, mais ils ne sont pas Dieu. Ce qui vous est arrivé, c'est vous qui le ressentez. C'est vous qui le ressentez. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais vous-même vous le savez. Vous savez la douleur que vous ressentez. Même si vous m'expliquez, je vous dirai seulement que je sais. Mais est-ce que je ressens cette douleur? Voilà. Écoutez Dieu dans votre situation. Vous pouvez même jeûner. C'est le brisement qui est venu. Ne continuez pas à résister. Sinon, c'est toute la famille qui sera affectée. Et voire même la génération à venir sera affectée. Beaucoup d'entre nous, ce qu'il traverse maintenant, c'est à cause de ce qui a été fait. Ce qui a été fait avant. Dieu dit à tout le monde ici, et même ceux qui suivent à la télévision, si vous lui résistez, il va aussi vous résister. c'est tout. Vous ne pouvez pas résister Dieu pensant que lui ne va pas vous résister. Jamais. Deux ne peuvent pas marcher ensemble, à moins qu'il ne se mette d'accord. Quand vous avez des difficultés dans votre vie, c'est Dieu qui essaye déveiller votre conscience afin que vous puissiez changer, dites à votre voisin. Avant que la situation ne s'empire, parce que Dieu est votre père, il ne permet pas les difficultés afin de vous causer du tort, jamais, pas du tout, même vous qui êtes père. Quand vous voyez votre enfant qui veut traverser la route alors qu'un véhicule approche, est-ce que vous le laissez partir, vous retenez l'enfant, vous allez le gronder, voire même le gifler, et vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas, vous voulez protéger votre enfant, la douleur que vous ressentez, Dieu est en train d'attirer votre attention, il dit mon fils, ma fille, je t'aime, examine vous comprenez, c'est tout, au lieu de vous plaindre et de blâmer les gens, Dieu dit, examine ta vie, tu es en train de te perdre, vous avez beaucoup de choses en tête, vous n'écoutez plus les messages de Dieu, Dieu vous demande d'examiner votre vie, mais vous vous dites que c'est arrivé par hasard, les gens me détestent, ils sont contre moi, Satan et contre moi, vous qui êtes enfant de Dieu, c'est Dieu qui veut votre attention, si vous refusez de changer, j'aimerais vous dire que ça va s'empirer, vous entendrez les gens dire que la banque a saisi ma maison, dites à votre voisin, ça n'a pas commencé avec la saisie de la maison, non, ce n'est pas vrai, ça n'a pas commencé par là, ça c'est la dernière étape, mais qu'est-ce qui avait causé ceci, s'il vous plaît, je vais donner cinq minutes à tout le monde, vous devez chercher la cause de votre situation, pas vous concentrer sur la situation, cherchez plutôt la cause de quoi, ne vous concentrez pas sur s'il vous plaît, c'est ce que vous devez faire, cherchez la racine principale, parce que si vous la trouvez, je viendrai vous aider à la déraciner, et vous serez libre, les bénédictions viendront, la restauration viendra, et tout ce que vous désiriez, quand je viens et vous dites que voici la racine, nous allons la déraciner, vous êtes libre, mais si vous me montrez que la branche et les feuilles, les feuilles, certains d'entre vous, vous me montrez les fruits qui sont à la branche, les fruits qui sont à la branche, selon vous, le problème, ce sont les fruits, parce que chaque fois, les fruits, ne font que pourrir, vraiment, alors, vous voulez que j'enlève ces fruits, afin que d'autres poussent, le problème, ce ne sont pas les fruits, c'est quoi, c'est quoi, je vous donne 5 minutes, ch'est 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... 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 Deutéronome 8, verset 5. Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Vous avez prié pour la percée, mais il n'y a rien. Pour la guérison, mais il n'y a rien. Vous avez prié pour beaucoup de choses, mais il n'y a rien. Dieu vous a entendu, mais votre vie est contraire à ce qu'il veut. Il dit, « Reviens, réponds-toi. J'ai entendu ta prière, mais tu dois te répentir. » Ce problème dans lequel vous voulez impliquer toute la famille est à vous. Répentez-vous. Vous savez pourquoi ceci est arrivé. Vous connaissez la cause de ce que vous traversez. Vous la connaissez ? La famille dira que c'est l'oncle qui vous a ensorcelé, mais ce n'est pas vrai. Vous connaissez exactement la cause. S'il vous plaît, disons-nous la vérité dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement, « Accordez un peu de respect à votre vie. » Vous connaissez votre vie en étant honnête. Pourquoi votre vie est telle qu'elle est ? Pourquoi ma vie est telle qu'elle est ? Vous ne gérez pas bien votre vie. Et ceci n'a rien à voir avec les gens. C'est vous-même qui ne gérez pas bien votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes en vous. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il vous a donné la vie. Vous pouvez voir. Vous pouvez marcher. Vous avez des enfants. Vous avez une carrière. Vous avez des habits. Vous avez une maison. Vous avez la nourriture. Vous avez une bonne santé. Vous avez une voiture. Vous ne pouvez pas compter tout ce que Dieu vous a donné. Le problème est que vous ne considérez pas les bénédictions de Dieu. Le problème est que vous ne considérez pas les bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de vous repentir maintenant, vous dites, « Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. » Vous dites, « Je ne comprends pas pourquoi ceci m'arrive. » Vous ne considérez pas les bénédictions de Dieu. Dieu est toujours impliqué dans votre vie. Dans le passé, maintenant le présent, et même au futur, il sera toujours impliqué. Ce que vous traversez maintenant dans votre vie est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Exode 20, verset 2. Dieu vous a sauvés. Il vous a sauvés. Exode 20, verset 2. Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est ça. Il ne dit pas qu'il a créé seulement le ciel et la terre. Il ne se vante pas de sa puissance. Mais il dit aussi qu'il est l'Éternel, ton Dieu. C'est bien lui qui vous a sauvés des calamités. C'est bien lui qui vous a guéris de votre maladie. C'est bien lui qui vous a libérés de la pauvreté. Dieu est en train de vous rappeler de toutes ces choses. C'est bien lui qui vous a libérés de la dépression, la solitude. Il vous a guéris de votre maladie mentale. C'est Dieu. Voilà pourquoi quand vous lui résistez, il amène toutes ces choses dans votre vie. C'est Dieu qui les amène dans votre vie, afin d'attirer votre attention. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous blâmez les gens. Vous n'avez pas examiné votre propre vie. Vous pensez que vous êtes juste. Vous faites un examen et vous corrigez votre propre feuille et vous vous donnez 100%. Aujourd'hui, Dieu dit, examinez votre vie. Vous n'êtes pas juste. Vous vous rétardez vous-même et ça va affecter des générations. Ça affecte déjà vos enfants et ça va affecter vos petits-enfants. Vous devez retourner au point de départ. Si vous aimez Dieu, vous allez comprendre le message qu'il vous envoie. Si vous aimez Dieu, vous allez certainement comprendre le message qu'il vous envoie. Dieu ne vous déteste pas. Vous êtes ici. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez écouté le message. Dieu dit dans sa parole, si vous lui obéissez, toutes les bénédictions viendront dans votre vie et ça va même déborder. Il n'a pas dit que vous allez travailler pour ça. Il a dit que ces bénédictions viendront. C'est-à-dire qu'il fera que ces bénédictions viennent et elles vont déborder. Les gens vous amèneront des bénédictions. Vous n'aurez pas besoin de les manipuler. Non. Vous ne faites que plaire au Créateur. Il ne vous demande pas de travailler dur pour les bénédictions. Si vous lui obéissez et vous lui faites confiance, juste lui obéir et lui faire confiance. Les bénédictions viendront dans votre vie et elles déborderont. Dieu opère des miracles. Vous ne pouvez rien cacher devant Dieu, même ceux qui suivent à la télévision. Dieu vous connaît. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous avez essayé de vous cacher. de vous-même et des autres. Allons à la cause. Le nœud du problème. Pas ce que nous voyons. Pas la situation. Pas les circonstances. Ces circonstances ne sont qu'un message. Vous devez bien le comprendre. Il y a quelque chose qui est plus profond que ça. Oui. Examinez votre caractère. Examinez votre caractère. Ne vous justifiez pas. Examinez votre caractère. Vous avez beaucoup d'amertume. D'où est-ce que ceci est venu ? C'est ça la question. Ça ne peut pas juste partir. Vous êtes plein de colère. Examinez votre caractère. Vous voulez toujours diriger les autres. Vous ne voulez pas être dirigé. Ce n'est pas correct. Vous allez à l'encontre de la voix de Dieu. C'est contraire. Chantez s'il vous plaît. Chantez s'il vous plaît. Chantz s'il vous plaît. Chantz s'il vous plaît. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !